La capacité à porter un regard neuf sur les événements de la vie et un regard neuf aussi sur sa place dans la création. C'est sans tout cela le sang de la paracha, Vahikra, que nous allons lire cette semaine, qui va être doublé de Shabbat Hagadol, le Shabbat qui précède Pessah, même si le vrai Shabbat Hagadol sera dans une semaine. C'est ce Shabbat que nous avons édicté publiquement les règles de Pessah pour toute la communauté. C'est aussi le moment où nous commençons un troisième livre de la Torah, Vahikra. Et ce troisième livre commence de manière curieuse, par un appel spécifique de Hachem, à Moshé Rabbeinu, à Moïse, notre maître. Pourtant, et c'est la question que pose le Meshiloach, le rapport entre Dieu et Moïse, c'est le rapport le plus intime, le plus parfait qui puisse exister. Il n'y en a jamais eu comme cela, il n'y en aura plus jamais comme cela non plus. Quel besoin Hachem a-t-il d'appeler Moshé ? De crier à la proximité avec son serviteur le plus fidèle ? Alors qu'en réalité, la proximité est là, elle est naturelle. Le Meshiloach nous dit, mais en réalité, cela détient au fait que Hachem va demander à Moshé de s'effacer. De s'effacer face à son frère Aaron, qui va être lui le grand ordinateur du service sacré dans le temple, du tabernacle. Et Moshé va l'accepter, parce qu'il a l'humilité, il a la grandeur d'âme nécessaire pour comprendre que ce n'est pas parce que Dieu donne un rôle spécifique à Aaron que lui-même est dévalorisé. Et puis, il est content que ce soit son frère. Il a mis en application la fraternité dans tout le sens beau et noble du terme. être capable de s'effacer, sans y voir la moindre trace de mépris ou de manque de confiance, bien au contraire. Cet appel du Créateur envers le plus grand des prophètes d'Israël, eh bien, il est là pour souligner le caractère exceptionnel de leur rapport, le caractère exceptionnel de sa vision, et puis le permettre de porter un regard neuf sur l'avenir et sur l'existence. Et alors qu'on se rapproche à grand pas de Pessah, c'est peut-être la leçon que tout un chacun se doit retenir. Oui, portons un regard neuf, un regard totalement dégagé de tout sentiment mauvais, de toute forme de jalousie, d'envie, de perfidie, de tout sentiment qui nous empêcherait d'avancer spirituellement, et de voir qu'en réalité, la grandeur d'autrui participe à notre grandeur, à nous aussi. Ne pas voir dans autrui un rival, mais un frère, et que chaque fois que son frère gravit une marche, eh bien, ipso facto, nous aussi nous la gravissons, même si on n'en est pas toujours conscient. C'est cela le sens de cette paracha de Vayikra, où finalement, Dieu lance un cri d'amour à Moïse, et ce cri d'amour, eh bien, il trouve une réponse éclatante, parce que Moshé Rabbeinu, eh bien, est réellement notre maître, notre maître dans la relation avec Dieu, mais aussi notre maître dans la relation avec autrui. C'est cela le sens de ce Shabbat, et c'est sans doute aussi déjà le sens de la fête de Pessah qui s'approche à grand pas, qui doit nous permettre de nous libérer, non seulement de la servitude matérielle, mais aussi de la servitude spirituelle. Shabbat shalom à toutes et à tous. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.